Alors, on imagine qu'un enfant est venu à l'école avec 13 bonbons qui sont ici représentés par les perles et il va partager, il va partager ses 13 bonbons entre quatre enfants. Bien, donc je dessine ici les quatre enfants, un, deux, trois, quatre et donc on va partager les 13 bonbons entre les quatre. Il commence par faire une distribution de un bonbon à chaque enfant. Vous voyez, je prends ici les bonbons, voilà, et il a donné un bonbon à chaque enfant. Ce qui fait que dans le paquet ici, il m'en reste 13 moins 4, ce qui fait 9. Il a encore neuf bonbons. Donc, il peut encore faire un tour de distribution et donner un bonbon à chaque enfant. On voit maintenant que chaque enfant a deux bonbons et dans le petit paquet ici, il en reste 9 moins 4, c'est-à-dire 5 bonbons. Avec 5 bonbons, il peut faire encore un tour de distribution. Il donne à nouveau un bonbon à chacun des quatre enfants du groupe. On voit que maintenant chaque enfant a trois bonbons et il n'en reste plus qu'un. 5 moins 4, il en reste plus qu'un. Donc là, il ne peut plus continuer sa distribution. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire ? Les 13 bonbons qu'on avait au départ, on les a partagés en quatre, ce qui fait que ça fait 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 1. Bien ! On peut aussi écrire de manière plus experte que 13, c'est 4 fois la quantité 3, plus 1. Chacun des 4 enfants a eu 3 bonbons et il en reste 1 qui n'a pas pu être distribué.